Est-ce que vous vous demandez quelquefois quelle est l'évolution du modèle atomique? Comment est-ce qu'on a dans notre tête que la matière est faite d'atomes et des molécules? Nous allons voir aujourd'hui l'histoire de l'évolution du modèle atomique. Quelques personnes ici en classe ont vu, par exemple, le modèle de Dalton, Thomson, Bore, Rutherford et Chadwick pour quelques centaines d'années d'évolution. Moi, je vais couvrir quelques millénaires avec les philosophies qui sont derrière l'évolution du modèle. Parce que n'oubliez pas que les scientifiques ne font pas des sciences seulement en 2024. Ils font des sciences parce qu'il y a des scientifiques et des penseurs, des philosophes qui, depuis des millénaires, réfléchissent à ce qui nous entoure. Donc, voyons voir ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, moi, je vais faire ça comme ça. Pourquoi pas? Alors, commençons. Donc, premièrement, la première chose à penser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un atome? Donc, un atome a la plus petite unité d'un élément chimique. Donc, je vais donner un exemple juste ici, un peu plus grand. Donc, si on prend ce tube ici, cette tige d'aluminium, l'aluminium est un élément. Si je prends ceci, je le divise en deux, comme cela, et que je le divise encore en deux, et que, oups, cachons, que je le divise encore en deux, éventuellement, on se retrouve avec un morceau d'aluminium ici qui est de plus en plus petit, jusqu'à un moment donné où on a une particule qui ne peut plus être divisée et qui sera une particule d'aluminium. Donc, ça, c'est l'idée derrière ce qu'est un élément. Et bien sûr, on met tous les éléments qui existent dans notre univers sur le tableau périodique des éléments. Alors, voyons voir si on peut regarder un peu l'histoire. D'où est-ce que ça vient, cette idée de l'atome? Alors, dans les recherches que j'ai faites, donc ça, c'est quelque chose que je me suis bien amusé avec le temps. J'ai découvert qu'en Inde, il y a un philosophe qui s'appelait Acharya Canada. Ça, c'est 800 à 500 ans avant notre ère. Et ici, dans sa réflexion philosophique, il s'est dit qu'il y avait trois types de matière. Et donc, c'est cette idée de l'atome comme on le voit aujourd'hui. Dans ces types de matière, lui, il avait dans sa tête qu'il y avait l'eau, la terre, l'air et le feu. Si on pense à ce qu'il y avait dans ce temps, on disait qu'il y avait l'eau, bien sûr, l'air qui est autour de nous, parce qu'il y a bien sûr les nuages, il y a le feu que l'on connaissait. Et en ce qui concerne la terre, cette idée, on ne différenciait pas nécessairement les plantes et différents types de matière, mais on savait que la matière était de différentes compositions. Continuons. Si on va maintenant à Démocrite, ça c'est avant Socrate, si je me rappelle bien. Donc ici, on avait près 460 à 370 ans avant notre ère. Lui, il avait suicidé. Les substances sont éternelles et indivisibles. Ils sont de grosseur et ils ont des grosseurs et des formes. Alors, son idée ici, c'est que si je me rappelle bien, c'est cette idée de, si on pense à la matière, si on pense à un coquillage par exemple, et on brise en petits morceaux, il y a des petits morceaux de coquillage qui existent. De différentes grosseurs, mais éventuellement, on doit se retrouver avec une particule très petite de coquillage. Donc, l'idée ici, c'est cette première idée philosophique de la matière et de l'atome. Maintenant, on ne parle pas d'atomes scientifiques encore, c'est seulement des idées. Et son idée ici, c'est qu'il y avait bien sûr, si on pense aux différentes substances, il y a des métaux, il y a aussi certains gaz qui existent, il y a différents liquides, il y a différents goûts. Donc, c'est son idée de penseur ici. C'est intéressant. On continue. Donc, avant notre ère, si on va à quelques centaines d'années, il y a bien sûr l'atome avec l'idée de la chimie traditionnelle ici. Plusieurs personnes ici, avec soit les traditions chinoises ou les dessins animés, vous avez peut-être déjà vu cette idée ici que la matière peut être divisée en cinq grandes parties. Il y a bien sûr le métal et le bois et la terre qui sont solides. Il y a l'eau, il y a l'eau, bien sûr, et il y a le feu qui est ici. Donc, si on ne parle pas d'air, tout de même, il y avait cinq matières et on avait une compréhension de notre existence, de notre concret avec ceci, qui est fantastique. Nous avons bien sûr les premières nations ici au Canada. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant. Il y a les quatre grandes sphères ainsi que les traditions. Donc, si on prend la partie nord ici, on parle de l'air, au sud, on parle de l'eau, à l'aise, on parle du feu et à l'oeste, on parle de la terre, terre, feu et eau. Bien sûr, il y a les quatre saisons, il y a aussi le temps pour penser. Alors, le cœur, l'esprit, la raison et le corps. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant en ce qui concerne la roue de la médecine, qui contient, bien sûr, les quatre éléments de base traditionnels. Et bien sûr, s'il arrive qu'il y a des personnes qui ont des connaissances ou des idées qui peuvent être ajoutées à ce que je sais, s'il vous plaît, mettez vos commentaires dans la section. Alors, un plan partage, je l'y lis toujours et j'y réponds. La prochaine personne, c'est Dalton. Donc, Dalton, c'était la première personne ou le premier scientifique qui s'est dit, OK, nous devons expliquer la matière un petit peu plus. Et il a expliqué la matière basée sur ce qu'il connaissait. Donc, Dalton a aussi fait la théorie de l'atome ou la théorie atomique ou le modèle atomique avec certaines parties. Voyons voir son idée. Son idée est que toute matière est considérée de petites particules individuelles. Donc, son idée, comme dans le passé, si nous avons notre tube d'aluminium comme ceci et qu'on le divise en deux, divise en deux, divise en deux, éventuellement, on se retrouve avec une particule d'aluminium. Maintenant, dans ce temps-là, l'aluminium, on ne le connaissait pas, mais on connaissait, par exemple, le soufre. On connaissait, bien sûr, voyons voir, le fer, le plomb. Il y avait l'or, bien sûr, et le mercure. Il se disait aussi que tous les atomes d'un élément ont des propriétés identiques et des tailles et la masse identiques, dont des densités similaires. Donc, ici, on connaissait déjà qu'il y avait, par exemple, l'or et l'argent et le fer, qu'ils avaient des masses volumiques différentes. Donc, ça, ça faisait partie de ce qu'on connaissait. Il savait aussi qu'il y avait de l'oxygène et de l'hydrogène qui étaient des gaz, et donc qui étaient spécifiques avec leurs propres propriétés. Il y a aussi que les atomes de différents éléments ont différentes propriétés. Donc, il savait que si nous avons, par exemple, l'or ainsi que le carbone, deux matières complètement différentes, bien sûr. Et pour finir, les atomes de différents éléments peuvent se combiner de matières spécifiques pour former de nouvelles substances. Alors, ici, ça se rapporte au fait que nous remarquions que le fer pouvait rouiller. Donc, la rouille qui est plutôt orange était similaire que l'on soit en Europe ou qu'on soit en Amérique du Nord, en Asie ou ailleurs, en Afrique ou autour du monde. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il savait que quelque chose pouvait arriver et qu'il y avait des réactions. Donc, il s'est dit que chaque élément avait ses particules, un peu comme les petites baies ici. Alors, dans son idée, si nous avions du plastique, le plastique est divisible en petites particules de plastique. Si nous avons une roche volcanique, on a des particules de roche volcanique. Si nous avons, voyons voir, de l'eau, on a des particules d'eau. Donc, cette idée, c'est que chaque matière, parce qu'il reconnaissait qu'il y avait beaucoup de différents types de matière, pouvaient être faites. Et ça, c'est la liste des éléments qu'ils commençaient à remarquer qu'ils avaient, qu'on ne pouvait pas les rendre beaucoup plus simples comme particules. Continuons. Ça, c'est en 1808. Nous sommes maintenant ici 60 ans plus tard et nous avons ici Mendeleev qui, lui, avec les scientifiques, étudiait la matière. Et lui, ce qui était intéressant et la beauté de Mendeleev, c'est qu'il a mis ensemble toutes les connaissances qui avaient été ramassées jusqu'à maintenant. Donc, il y avait bien sûr Dalton avec ses différentes particules. Et lorsqu'il trouvait des particules qui ne pouvaient plus être divisibles, il regardait quelles étaient les propriétés qu'ils avaient. Donc, si on a l'hydrogène, on lui a donné ici une masse volumine de 1, le lithium en a 7. On a ici le carbone qui est 12, le titane qui est 50. Et la beauté de Mendeleev, c'est que lorsqu'il a regardé les propriétés, donc le beryllium, le magnésium, zinc et cadmium. On a le cuivre, l'argent ici. On a le fer, le radon et ici iridium. Intéressant, on les a mis sur la même rangée. On a l'oxygène ici, le soufre, sélinium et le tellurium. Donc, ça, il essayait d'organiser les atomes. Mais chose intéressante, il a remarqué qu'il y avait des endroits qui théoriquement, donc on a ici le bord, on a l'aluminium. Ici, il devrait y avoir un atome ou une matière qui devrait exister avec ses propriétés avant d'arriver ici à UR et alors ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est UR. Intéressant. Donc, il y avait ici un point d'interrogation. En 70, il avait aussi un point d'interrogation. En 45, 56, il y avait des points d'interrogation. Donc, l'idée ici de Mendeleev, c'est qu'il s'est dit, en organisant les matières, en sachant les propriétés qu'ils avaient, qu'à quelque part, il y avait de la matière qui n'existait que, qui devait exister, mais que les humains n'avaient pas encore découvert. Et c'est pour ça que le tableau périodique que nous connaissons aujourd'hui de Mendeleev est apprécié énormément. Je ne sais pas si je peux montrer un exemple. Donc, bien sûr, nous avons le tableau périodique des éléments. Donc, si on prend par exemple ce qu'il avait ici. Donc, il y avait par exemple un, il y avait ici un élément ou une substance qui devait avoir 68 comme masse volumique. Si on va voir ici, 68 nous donne le gallium qui, selon lui, était une substance avec certaines propriétés, mais qu'on n'avait pas encore découvert ou, on pourrait dire ça, qui n'avait pas été isolée comme matière. Ça, c'est fantastique. OK, on continue ici. Donc, ça, c'est Mendeleev en faisant les études. Donc, il a organisé l'information. Maintenant, on se retrouve en 1904. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près 120 ans. Nous avons Thomson qui étudiait bien sûr la matière. Il a regardé Dalton avec ses théories que la matière est faite de particules qui est indivisibles. Et donc, ils ont accepté les particules ici. Par contre, Thomson a fait des expériences avec le magnétisme. Et il a remarqué qu'il y a, lorsqu'il y a ici un créateur de, ici on produit des protons, que les protons changeaient de direction dépendant du magnétisme. Alors, il s'est dit qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y a des particules qui sont neutres. Parce que si on prend, par exemple, un morceau de bois ou un morceau de fer, ils sont neutres parce qu'on connaissait déjà qu'il y avait de l'électricité statique. Mais que puisque certaines particules, comme le proton, pouvaient changer de direction, selon ça, ça veut dire qu'il devait y avoir des charges à l'intérieur. Donc, Thomson, dans son idée, c'est cette idée de pain au raisin ou de petits biscuits ou peut-être avec du chipet de chocolat. Il s'est dit que dans l'ensemble, chaque particule est neutre. Et que dans celle-ci, on devait avoir des petites particules négatives qui devaient être incluses à l'intérieur. Parce que chaque particule est faite de sa propre, chaque matière est faite de sa propre particule et il y a des charges. N'oubliez pas que depuis une centaine d'années, déjà les scientifiques étudiaient l'électricité statique, étudiaient aussi les conducteurs, avaient déjà fait des piles. Donc, on savait qu'il y avait des charges positives et négatives dans ce temps-là. Et maintenant, on a vu que la matière contenait les deux ou que les particules connaissaient les deux. N'oubliez pas que les atomes, on ne peut pas les voir avec les yeux. Donc, on peut seulement les définir indirectement avec l'expérimentation que l'on peut faire. Alors ici, on arrive avec Rutherford. Alors, Rutherford, en 1911, a fait une autre expérience. Il s'est dit que si nous avons ici un émetteur de particules positives, et que l'on fait penser sur une petite feuille ici d'or. Donc, l'or est un métal qu'on peut apprenir et avoir seulement quelques atomes d'épaisseur. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué? C'est que dans son idée, lorsqu'il a fait cela, il avait ici un petit détecteur. Dans son idée, on va regarder cela. Dans son idée, c'est qu'il devait y avoir, tous les particules devaient arrêter ici. Donc, bien sûr, si on a un solide, tout devrait être arrêté. Mais il a remarqué qu'il y avait plusieurs particules qui continuaient plus loin. Et donc, à partir du modèle de Thomson, il s'est dit que s'il y a des particules qui peuvent passer à travers, Thomson, son idée d'avoir des boules, comme les pains en raisin, existent, c'est fantastique. Par contre, ça ne fonctionne pas parce qu'il a remarqué que pas tous les particules étaient ici. Mais il a remarqué qu'il a agrandi son écran. Il a remarqué qu'il y avait quelques particules ici. Donc, il a agrandi son écran. Il a remarqué qu'il y avait des particules qui étaient ici. Il a aussi grandi son écran. Il a remarqué qu'il y avait des particules qui rebondissaient. Un peu comme lorsqu'on joue au billard, par exemple. On a une boule qui est arrivée ici et qui sera bifurquée comme ça. Donc, le modèle de Thomson est intéressant. Par contre, ça n'expliquait pas son expérience. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un nouveau modèle, qui est le modèle de Brutherford. Le modèle de Brutherford dit, lui, qu'on a des particules. Parce que, bien sûr, Thomson et Dalton avaient raison dans leur pensée. Par contre, il devait y avoir dans le centre un endroit qui devait être plus dense de façon à ce que s'il y avait des particules qui entrent en collision avec ces particules denses, ils rebondiraient. Donc, ça expliquait cette idée qu'on a des particules qui rebondissent vers l'arrière ou qui vont être bifurquées comme ceci. Par contre, il a aussi remarqué que la plupart des particules passaient tout droit. Donc, ça s'est dit que si on a une particule, la majorité de la masse est dans le centre. Donc, lui, il a eu l'idée d'avoir un noyau. Et puisqu'on a des particules neutres, comme Thomson nous avait dit, il s'est dit qu'on devait avoir dans le centre une partie positive avec la majorité de la masse et que les électrons devaient être autour de ce centre ici. Donc, un peu comme ce modèle que nous avons ici qui nous montrent dans le noyau et les électrons autour. N'oubliez pas que dans l'idée, il y a le même nombre de positifs dans le noyau que d'électrons négatifs qui sont autour pour avoir des particules qui sont neutres. Maintenant, Rutherford travaillait avec différents scientifiques, incluant des élèves qu'il avait pour faire la recherche. Et nous avons mort qui était son élève qui, en 1913, a remarqué quelque chose d'intéressant. Il a remarqué que lorsqu'il y avait certains gaz qu'on donnait de l'énergie, des gaz ou même des solides, où on donne de l'énergie, qu'est-ce qui va arriver? C'est que certains électrons vont amasser de l'énergie et vont changer d'un peu comme de niveau, un niveau où on peut rester. Et après un certain temps, ces électrons, je faisais quelque chose et il y avait une émission d'énergie qui arrivait plus tard. Donc, venons voir si je peux vous montrer un peu quelques exemples ici. On a la phosphorescence, comme ceci. On va voir si on peut trouver des images intéressantes. Je pense qu'on va prendre ça. Pourquoi pas? Je pense que c'est raisonnable. Comme ceci. Parfait. Lorsqu'on parle de phosphorescence, pensez à ces petits objets qui ont tendance à être verdâtres, jaunes verdâtres, et lorsque l'on les met près de la lumière et qu'on éteint la lumière, pendant peut-être 10, 15 ou 20 minutes, on a ici cette lumière qui est verdâtre, qui vient vers nous et éventuellement, la lumière finit par s'estomper. Donc, le matin, lorsqu'on se réveille, il n'y a plus de lumière qui arrive. Alors, ça, c'est un exemple. Donc, on connaissait la phosphorescence et donc, ça, c'est un exemple où on a un objet qui est phosphorescent durant la journée. S'il y a de la lumière qui vient dans cet objet, il y a des atomes qui, on pourrait dire, acceptent ou ramassent de l'énergie. Faisons un petit dessin ici. Donc, si on a le modèle ici, si on a le modèle ici de l'atome de Rutherford avec des noyaux, des électrons partout, ici, il faut remarquer que s'il y a de la lumière, par exemple, qui arrive sur cet électron, cet électron commence à bouger beaucoup plus et à quelque part, comme pour cette idée de la phosphorescence juste ici, qu'est-ce qu'on se retrouve, je vais changer de côté, on se retrouve avec l'énergie qui est ici et qui est redonnée à l'environnement. Redonnée avec un certain laps de temps. Donc, il s'est dit, comment est-ce qu'on peut penser à cela ou comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Donc, lui, ce qu'il a fait, il a pris le modèle de Rutherford et il a dit, nous, on va prendre, alors, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, il y a sept ici. Il y a sept électrons et il a utilisé l'information qu'il a appris de Mendeleev, des personnes dans le passé et il s'est dit qu'il y avait ce qu'on appelle des niveaux d'énergie où les électrons peuvent se trouver. un peu comme un système solaire où nous avons, alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, j'en ai fait deux de plus. Donc, tout à l'heure, j'avais sept électrons, je les ai mis ici autour. ça ressemble un peu à un système solaire. On aurait dans le centre le soleil, dans un système solaire avec la majorité de la masse et on a les planètes qui sont autour qui sont de plus petites masses. Maintenant, ça, c'est un modèle qui ressemble un peu au modèle solaire. Maintenant, il y a quelques petits détails supplémentaires, mais ça explique très bien ce qui se passe. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué que si nous avons ici un électron qui a un niveau d'énergie spécifique et qu'on donne de l'énergie, celui-ci va changer de niveau d'énergie. Donc, il y a des endroits autour des noyaux qui ont des endroits spécifiques où ils émergent. Et aussitôt que l'électron monte ici, on se retrouve avec l'énergie donnée à cet électron. Donc, cet électron va être plus loin du noyau. Mais c'est la même chose que lorsque l'on a faim et on mange, par exemple, on prend un café, ça nous donne de l'énergie, mais après un certain temps, l'énergie finit par se dissiper. Même chose avec les électrons. Lorsque les électrons vont revenir à leur niveau initial, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va se retrouver avec de l'énergie qui sera donnée. Comme cela. Et cette énergie donnée ici est quelque chose qu'on peut remarquer et est imesurable. Un peu de la même façon qu'on a ici la phosphorescence. On a ici des atomes qui ont absorbé l'énergie. Et lorsqu'on ferme la lumière, l'énergie des électrons est redonnée tranquillement et ça nous donne de l'énergie possible. C'est une façon simpliste de pouvoir l'expliquer, mais ça montre très bien ce qui se passe. Donc, ça ici, c'est cette idée de Bohr et Rutherford. Donc, voyons voir. Très bien, on a ça ici. Donc, si on prend un atome de chlore, on a ici des électrons qui ont tendance à être des endroits où statistiquement, ils se trouvent. On a le noyau dans le centre. On a encore l'idée de particules de Dalton et Thomson. Nous avons ici le centre qui est positif et les électrons autour comme Thomson a dit. Il y a beaucoup d'espace vide entre les noyaux ici. Ça aussi répond à notre idée de Rutherford. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Bohr-Rutherford. En classe, dans les semaines à venir, on va faire beaucoup de dessins de diagrammes de Bohr-Rutherford parce que ça explique très bien la structure et ça permet de pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant, on arrive maintenant en 1933, des années 1933 jusqu'à dans les années 40, il y a Chadwick qui a fait ses recherches et ici, il a trouvé l'existence des neutrons. Alors, comment est-ce qu'il a trouvé ça? En faisant ses recherches, il a remarqué qu'il y a souvent la même matière comme le carbone. Carbone 12, carbone 13 et carbone 14. On savait que c'était toujours du carbone parce qu'il y avait six charges positives dans le noyau. Donc, c'était évidemment les mêmes types de matière. Par contre, la masse semblait différente. Ici, pour l'azote, il a remarqué que l'azote avait sept charges positives, donc ça va avec sept électrons. Il a remarqué que la masse de ceux-ci pouvait changer. Pour l'oxygène, comme gaz, c'est la même chose. Il y a ici l'oxygène avec leur numéro atomique qui est un peu l'identité de l'oxygène, mais la masse était différente. Donc, il s'est dit qu'il devait y avoir quelque chose supplémentaire dans les noyaux qui faisait qu'il y avait un changement de masse. Et il a eu cette idée que si nous avons l'hydrogène qui a un proton seulement qui est fantastique et qu'on a l'hélium, l'hélium a deux charges positives dans le noyau, mais la masse est beaucoup plus grande. Alors, il a créé dans ses idées. Et bien sûr, c'est accepté par le monde scientifique maintenant qu'il y a des neutrons dans le noyau. Les neutrons sont neutres donc il n'y a pas de charge. Donc ça, ça n'affecte pas l'idée de Thomson, Rutherford et Bohr. Et donc, il a mis une charge neutre. Par contre, il est dans le centre du noyau pour satisfaire le modèle de Rutherford et de Bohr, mais ça nous permet de pouvoir avoir différentes masses volumiques pour la même matière. Donc, Chadwick est reconnue pour cela. Et voilà, ça, ça nous permet d'ici d'avoir notre modèle ici de l'atome comme on le connaît depuis plusieurs décennies où on a un atome. Dans l'atome, il y a le noyau qui est ici. Le noyau a des neutrons qui sont neutres, des protons qui sont positifs et ça, ça nous donne l'identité de la matière. Donc, le numéro atomique. et s'il y a quatre protons dans le centre, il y a aussi quatre électrons qui sont en orbite autour pour s'assurer que nous avons une particule qui est neutre. Donc, ça, avec, ça, c'est très bon. Donc, ça, ça résume un peu l'histoire du modèle atomique. Je sais que c'est un petit peu plus de détails que peut-être vous voyez en classe. Moi, je trouve que c'est une historique qui est fantastique. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Sur ce, si vous avez des questions ou des commentaires en ce qui concerne ce que j'ai mentionné ou des informations à ajouter, mettez-les dans la section de l'appartement. Je suis toujours ici pour vous et sinon, passe une excellente journée et je vais même mettre une autre vidéo ici sur la chimie et on se voit là.